Voilà, Jacques le disait à l'instant, faire des économies, c'est aussi alléger les factures. Objectif numéro un de nombreuses communes, exemple à Lorient, où l'on prend le taureau par les cornes. Et on ne parle pas de plan de sobriété, mais de plan de résilience, extinction des lumières de la ville la nuit et baisse drastique du chauffage dans les gymnases. Reportage Charles Guillard. Il va falloir se bouger un peu plus à l'échauffement pour ne pas avoir froid. D'ici la fin du mois, le grand plan de résilience lancé par la mairie de Lorient va entrer en vigueur. Comme on va courir, on va se réchauffer. Et parmi les principales mesures, le thermostat qui va passer de 19 à 14 degrés dans les gymnases de la ville, ce qui va obliger joueurs et entraîneurs à adapter leurs séances. Baptiste est coach de basket. On va devoir peut-être prendre des temps d'échauffement beaucoup plus long. Après, dans le principe, c'est une idée qui est plutôt pas si mal. Une idée qui doit surtout permettre de soulager la facture globale d'énergie amenée à doubler cet hiver par rapport à l'an dernier. Avec moins de chauffage dans les équipements municipaux et l'extinction de l'éclairage public au cœur de la nuit, Lorient espère ainsi économiser jusqu'à 1,5 million d'euros. Pour Bruno Paris, l'adjoint à l'environnement, c'est aussi bon pour les finances que pour la conscience. On sait que la France était dépendante jusqu'à présent à 17% du gaz russe. Eh bien, on fait le pari à la ville de Lorient qu'on est capable de diminuer nos consommations de gaz de 17% parce que c'est un effort de guerre. Ce qu'on dépense en énergie, c'est autant de fonds perdus pour des politiques publiques qui sont importantes. Et les près de 60 000 Lorientés ont tout à y gagner après tout, puisque ce sont eux qui paient la facture finale. Lorient, Charles Guyard, Europe 1.